Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les différents processus qui rentrent en jeu dans le changement climatique actuel. Tout d'abord, petit rappel, nous avons vu que les activités humaines étaient à l'origine de l'émission de gaz à effet de serre. Parmi ces gaz à effet de serre, on peut citer le CO2, le dioxyde de carbone que l'on retrouve dans l'atmosphère, mais également le méthane, CH4, que l'on retrouve également dans l'atmosphère. Donc les activités humaines sont à l'origine d'une émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. notamment lors de la combustion des roches carbonées, le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Donc je mets un petit plus ici. Cela signifie que les activités humaines ont un effet positif sur cette conséquence-là, c'est-à-dire l'augmentation du CO2 atmosphérique. Les activités humaines sont bien à l'origine d'une augmentation de la proportion de CO2 atmosphérique. De la même façon, les activités humaines, et notamment les activités agricoles, sont à l'origine d'une augmentation de la proportion de méthane dans l'atmosphère. Or, nous l'avions vu, le CO2 et le méthane sont des gaz à effet de serre. Et le fait que les activités humaines augmentent la proportion de ces deux gaz, comme le CO2 et le méthane, on a donc plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et le mécanisme d'effet de serre va s'intensifier. Donc ces deux augmentations de proportion vont avoir un effet sur l'effet de serre, et vont participer à amplifier le mécanisme d'effet de serre. Cette amplification du mécanisme de l'effet de serre va faire que la Terre va recevoir davantage d'énergie sous forme d'infrarouge, ce qui va provoquer une augmentation de la température globale. Donc l'augmentation de la température globale est directement causée par l'augmentation de l'effet de serre, l'intensification du mécanisme d'effet de serre, qui lui-même est causée par l'augmentation de la proportion des gaz à effet de serre, causée par les activités humaines. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre direct. Cette augmentation de la température globale, elle va avoir pour conséquence d'amplifier un phénomène qui est la fonte des glaces. Cette fonte des glaces va donc être plus importante, puisqu'il fait plus chaud, les glaces fondent davantage. Or, nous le savons, les glaces sont des surfaces qui sont de couleur claire, blanche, et donc qui réfléchissent la lumière, et qui participent au phénomène d'albédo. Comme les glaces fondent davantage, on va avoir l'albédo qui va diminuer, la Terre va renvoyer moins d'énergie vers l'espace. Comme la Terre va renvoyer moins d'énergie vers l'espace, l'albédo diminue, et donc la Terre perd moins d'énergie. Comme la Terre perd moins d'énergie, elle en garde davantage, et comme elle en garde davantage, cela va amplifier encore l'augmentation de la température globale. On a ici ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, une boucle de rétroaction positive, puisque ici on a comme cause l'augmentation de la température globale qui va provoquer la diminution de l'albédo, mais la diminution de l'albédo va amplifier l'augmentation de la température. On a donc la diminution de l'albédo qui joue sur sa propre cause en amplifiant encore plus l'augmentation de la température. On a comme une boucle, un phénomène amplificateur, un cercle vicieux. Comme il fait plus chaud, les glaces fondent davantage. Comme les glaces fondent davantage, la Terre renvoie moins d'énergie vers l'espace. Comme la Terre renvoie moins d'énergie vers l'espace, elle se réchauffe encore plus. Et comme elle se réchauffe encore plus, les glaces fondent encore plus. On voit bien qu'on a un cercle vicieux, et ce cercle vicieux, c'est une boucle de rétroaction positive qu'on appelle la boucle de rétroaction positive de l'albédo. Donc la diminution de l'albédo amplifie encore le réchauffement climatique. On a un phénomène amplificateur du réchauffement. Ensuite, on sait que l'augmentation de la température globale va également réchauffer les océans. On a donc davantage d'énergie qui va être absorbée par les océans. Comme les océans absorbent davantage d'énergie, ils vont chauffer, et lorsque l'eau chauffe, elle se dilate davantage, elle prend plus de place. Un volume d'eau chaude prend plus de place qu'un volume d'eau froide. C'est la dilatation thermique de l'eau. Comme l'eau prend davantage de place, comme l'eau occupe un volume plus important du fait qu'elle est chauffée, cela va participer à augmenter le niveau des mers. Alors ce n'est pas la seule cause qui explique l'augmentation du niveau des mers liée au changement climatique. L'autre cause, vous y pensez tout de suite, c'est la fonte des glaces. Mais attention ! Toutes les glaces, lorsqu'elles fondent, ne sont pas à l'origine d'une élévation du niveau de la mer. S'il s'agit de banquise, c'est-à-dire de glaces qui flottent dans l'eau, leur fonte n'aura absolument aucun impact sur le niveau de la mer. Uniquement un impact sur la diminution de l'albédo. En revanche, les glaces continentales, comme les Zidlansis, comme les glaces qu'on a au niveau de l'Antarctique, des glaces qui sont posées directement sur un continent, ou encore les glaciers de montagne, ces glaces-là, ces glaces continentales, lorsqu'elles fondent, en effet, on a davantage d'eau liquide qui arrive dans les océans, et on a une élévation du niveau de la mer. Donc la fonte des glaces participe en partie, uniquement lorsqu'il s'agit des glaces continentales, à l'élévation du niveau des océans. Donc on voit bien que l'élévation du niveau des océans, elle est causée par deux phénomènes principaux. La dilatation thermique de l'eau, parce que comme l'eau est plus chaude, elle occupe un volume plus important. Mais également la fonte des glaces, mais uniquement les glaces continentales qui participent à élever le niveau de la mer. Ce n'est pas tout. Comme l'océan absorbe davantage d'énergie, l'océan se réchauffe, on va avoir vaporisation d'une partie de l'eau au niveau des océans. En effet, l'eau des océans, elle est à l'état liquide, et il y a un équilibre entre la vaporisation de l'eau, donc le passage de l'eau du réservoir océan au réservoir atmosphère, l'eau passe alors de l'état liquide à l'état gazeux, et dans l'autre sens, la condensation de l'eau, où l'eau va passer de l'état gazeux, la vapeur d'eau, à l'état liquide. Mais plus il fait chaud, plus l'équilibre est déplacé dans le sens de la vaporisation, et donc on va avoir davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Comme l'océan est chauffé, une partie de l'eau liquide des océans va être vaporisée, va remplir le réservoir atmosphère de vapeur d'eau. Donc à cause de cette absorption supplémentaire d'énergie, du fait de l'élévation de la température globale, les océans vont libérer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Comme il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, on a donc cette boîte-là, augmentation de la proportion de vapeur d'eau atmosphérique. Or, la vapeur d'eau est également un gaz à effet de serre. On parle régulièrement du CO2 comme un gaz à effet de serre, on parle également du méthane, mais le principal gaz à effet de serre de l'atmosphère, c'est l'eau, sous forme de vapeur. Et comme l'augmentation de la température globale a été à l'origine d'une augmentation de la proportion de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, cette augmentation de la vapeur d'eau atmosphérique va encore plus amplifier le mécanisme d'effet de serre. On a à nouveau ici une boucle de rétroaction positive. Tout à l'heure, c'était la boucle de rétroaction positive de l'albédo. Ici, c'est la boucle de rétroaction positive liée à la vapeur d'eau. Il fait plus chaud, il y a donc plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc cela amplifie le mécanisme d'effet de serre, donc il fait plus chaud. On voit bien que la conséquence, qui est l'augmentation de la vapeur d'eau, a une influence sur sa propre cause. Parce qu'il fait plus chaud, on a plus de vapeur d'eau. Parce qu'on a plus de vapeur d'eau, on a plus d'effet de serre. Et donc, il va faire encore plus chaud, ce qui va encore amplifier l'augmentation de la proportion de vapeur d'eau atmosphérique, qui va encore amplifier le mécanisme d'effet de serre, etc. On ouvre à nouveau une sorte de cercle vicieux, une boucle de rétroaction positive, qui amplifie le réchauffement climatique actuel. Donc là, on a vu deux phénomènes amplificateurs. Le fait que comme il fait plus chaud, l'albédo diminue, donc il fera encore plus chaud. Comme il fait plus chaud, la proportion de vapeur d'eau augmente, donc il fera encore plus chaud. Donc deux processus amplificateurs du changement climatique actuel. On va en voir un dernier processus, c'est le dégel du permafrost. Le permafrost, en fait, ça correspond à tous les sols qui sont en permanence gelés sur Terre. En effet, dans les régions aux hautes latitudes, près des pôles, on a des zones où le sol est en permanence gelé. La température de l'atmosphère ne permet pas de réchauffer le sol suffisamment pour qu'il dégèle lors de l'été. Et donc, été comme hiver, dans ces zones aux hautes latitudes, le sol est en permanence gelé. Comme le sol est en permanence gelé, ça va avoir deux conséquences. D'une part, comme il est gelé, les activités de la vie du sol, donc des êtres vivants du sol comme les bactéries, par exemple, qui participent à la décomposition de la matière organique, sont très réduites. Puisqu'il fait très froid, l'activité des microbes est très ralentie. Et comme les microbes, les bactéries, par exemple, qui font partie des décomposeurs du sol, font des processus comme la respiration cellulaire ou la fermentation, des processus à l'origine d'une libération de CO2 dans l'atmosphère, comme il fait très froid, ces activités microbiennes sont très réduites. Et donc, il y a très peu d'activités microbiennes et donc de libération de CO2 dans l'atmosphère. Du fait d'une très faible intensité de la respiration de ces organismes et d'une très faible intensité de la fermentation de ces organismes. Ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, ce sol gelé contient de la glace d'eau et cette glace d'eau parfois emprisonne du gaz, du méthane. On a du méthane qui est piégé dans des glaces d'eau, et c'est ce qu'on appelle les clatrates, mais peu importe le terme, vous n'avez pas besoin de le retenir. Mais donc, le permafrost, c'est un sol qui est gelé en permanence et donc une activité microbienne qui est très ralentie et du méthane qui est piégé dans les glaces. Mais comme il fait plus chaud, une partie du permafrost va déjeler. Le sol ne va plus être sous forme gelée. Comme le sol va se réchauffer, l'activité microbienne peut reprendre. Or, l'activité microbienne, qui intervient lors de la décomposition de la matière organique, elle fait intervenir la respiration et la fermentation qui libèrent du CO2. Donc, du fait du dégel du permafrost, on va avoir une reprise de l'activité microbienne, donc davantage de respiration, davantage de fermentation et davantage de libération de CO2 dans l'atmosphère. Mais ce n'est pas tout. On avait dit qu'également, dans le permafrost, il y a du méthane qui est piégé dans la glace. Or, si cette glace fond, si le permafrost dégel, le méthane va être libéré dans l'atmosphère. Et donc, le dégel du permafrost va également entraîner une libération de méthane dans l'atmosphère. Donc, on a, du fait du dégel du permafrost, une augmentation de la proportion de méthane atmosphérique et une augmentation de la proportion de CO2 atmosphérique. Or, on l'avait vu, ces deux gaz sont des gaz à effet de serre. Donc, là encore, on a une rétroaction positive, un effet amplificateur, puisque comme il fait chaud, le permafrost dégel. Comme le permafrost dégel, on a encore plus de méthane et de CO2 dans l'atmosphère. Comme on a encore plus de méthane et de CO2 dans l'atmosphère, on a encore plus d'effet de serre. Donc, il fait encore plus chaud. Encore une fois, un phénomène amplificateur du changement climatique actuel. Donc, même si la cause directe est liée aux activités humaines et à l'intensification de l'effet de serre, on a des causes indirectes, qui est que l'augmentation de la température va amplifier la diminution de l'albédo, qui va en même amplifier l'augmentation de la température. L'augmentation de la température va libérer davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui va encore plus amplifier le réchauffement du climat. Et le réchauffement du climat va provoquer le dégel du permafrost, qui, en libérant des gaz à effet de serre, va encore amplifier le phénomène d'effet de serre, qui lui-même va encore amplifier la température. Donc, on voit qu'on a plusieurs phénomènes amplificateurs qui interviennent par des boucles de rétroaction positive qui font que ça se réchauffe encore plus. Alors, pour terminer, on va avoir une dernière action qui, cette fois-ci, n'est plus amplificatrice, mais plutôt stabilisatrice. En effet, la végétalisation, c'est-à-dire le fait qu'on puisse planter des arbres en grande quantité, peut avoir un effet sur le climat. Les arbres réalisent la photosynthèse, et en réalisant la photosynthèse, ils vont piéger du carbone dans l'atmosphère. Donc, si on a une augmentation de la végétalisation, on va avoir davantage de végétation. Or, la végétation capte le CO2 de l'atmosphère, piège le CO2, et donc se comporte comme un puits de carbone. Donc, si on fait une augmentation de la végétalisation, on va avoir, cette fois-ci, un effet que je vais symboliser par une flèche bleue et un moins. La végétalisation va atténuer l'augmentation de la proportion de CO2 atmosphérique. Et en atténuant l'augmentation de la proportion de CO2 atmosphérique, cela va plutôt avoir un effet stabilisateur sur le changement climatique actuel. Donc, on a vu plusieurs effets amplificateurs, des choses qui n'arrangent pas du tout la situation actuelle, comme la diminution de l'albédo liée à la fonte des glaces, comme le dégel du permafrost, ou encore l'augmentation de la proportion de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Tous ces phénomènes ne font qu'amplifier le réchauffement actuel, mais il existe également des phénomènes stabilisateurs qui diminuent l'augmentation de la température, comme le fait de végétaliser. En plantant davantage d'arbres, on capte davantage de CO2, ce qui permet d'atténuer l'augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique. Pour terminer, je voudrais revenir sur un dernier point, l'absorption de l'énergie par les océans, qui a pour conséquence l'augmentation du niveau des mers. Cela va avoir pour effet que l'océan absorbe une certaine partie de l'excès d'énergie lié au réchauffement climatique, et donc l'océan a un rôle amortisseur du réchauffement climatique actuel. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada